Et salut à tous les amis, la M compagnie, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Bienvenue pour le troisième épisode de Superliminal, cette petite aventure plutôt chill, plutôt... Alors, chill, oui, oui, disons-le, ça fait du bien, ça fait relaxer, mais c'est surtout ça fait du bien au cerveau, ça fait remuer les méninges, ça fait du bien au QI également, enfin, c'est vraiment chouette ce petit jeu de puzzle, n'hésitez pas à aller regarder les deux premiers épisodes si vous ne les avez pas encore vus, vous n'allez passer à côté de rien en fait, en regardant les deux premières vidéos, parce que vraiment c'était de la régalade totale, et là on va se rendre directement dans la relaxation room, la salle de relaxation, c'est un petit peu comme si vous alliez sur Eneba par exemple, voilà, le lien est en description bien évidemment. Eh, pas mal la transition, non ? Je suis un vrai animateur. Allez, c'est parti, on avance, on s'élance, et voilà les nuages, je vous ai dit, ils sont fans de nuages, l'équipe de développement là, Pillow Castle, ce jeu est sorti il y a trois ans, et vraiment masterclass pour le coup. Si vous connaissez d'autres jeux dans le genre, n'hésitez pas à m'en faire part d'ailleurs en commentaire, parce que j'avoue que je kiffe ma race, je sais pas vous, mais moi je kiffe ma race, ce genre de jeu, pour le coup, ça change, et ça fait du bien, à vrai dire, ça fait du bien. Allez ! Oh mais c'est un clown ce mec, c'est un clown. Ok, on est de nouveau là, du coup ça répète et tout, vu qu'on est dans des rêves qui se répètent. Aouh ! Ok. Qu'est-ce que c'est du truc ? J'arrive pas bien à voir, on va agrandir. Une maison, très bien, une maison fragile hein, cela dit. Ok, superbe. Dream pop, petit vase encore. Alors, oula, ça me semble pas réel là. Et là, à gauche. Oh ! Faut que j'aille là-dedans, mais c'est trop petit, donc il faut que je rétrécis. Ou alors que j'agrandis, que j'agrandis. Alors, bah c'est bon, j'ai la soluce. Bah non. Attendez, si j'ai... Bah oui voilà, c'est ça, je viens d'agrandir. C'est incroyable, c'est incroyable. Vraiment hein, je pèse mes mots. Oh non, c'est pas assez grand, j'ai trop le seum. Ça aurait été parfait de faire ça en one shot. Bon. Et à ma foi, faut encore un tout petit peu agrandir. Voilà. Ah, c'est vraiment chouette hein. C'est vraiment chouette hein. Comme je l'ai dit, je le répéterai énormément de fois, mais bon. Disons-le clairement. Oh ! Je viens de rétrécir la radio, du coup. Oh non, c'est trop, c'est trop, c'est trop, c'est trop. Qu'avons-nous là, une petite télé no signal. On reconnaît bien. Mais non, docteur Glenn Pierce. D'accord. Donc là, ça va être censé être relaxant ou pas. Bon, bah va falloir utiliser le ventilateur et l'agrandir à mon avis pour... Eh, eh. Pour dégager tout ça. Eh. Eh. Hop. Attendez. Attendez. C'est un avion ou... Qu'est-ce que je suis censé faire ? Je pense qu'il faut... Oh non. Voilà. Voilà. Magnifique. Rah, c'est incroyable. C'est incroyable. Attention, le sol est glissant. Euh... Ok. Très bien. Alors, c'est pas anodin s'ils disent que le sol est glissant à mon avis. C'est vrai qu'il a l'air glissant. Euh... Tac, 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 tac. Qu'est-ce que je suis censé faire ? Oh là, je suis perdu. Ah. Il n'y a qu'une seule lumière qui est allumée. Je vous le ferai remarquer quand même. Euh... Ouais. C'est très étrange. Donc... MDR. MDR. Et je suis censé faire quoi avec ça ? Qu'est-ce que je suis censé faire avec ça, en fait ? Je peux même pas ouvrir la... Je peux même pas rentrer dedans. Ah ah. Le sol est glissant. Et alors ? Qu'est-ce que tu veux que ça me foute ? Et je peux pas... Alors, par contre, tu vois, je peux pas faire ça avec les autres fenêtres. C'est ça, la... La subtilité. Euh... Ouais. Il faudrait que je la fasse tomber, peut-être. Il faudrait que je la couche. Je sais pas comment, encore. Oh ! Eh ben voilà ! Oh putain, c'est impressionnant. Bon, du coup, là, je suis un mini-moïs. Là, je suis un mini-moïs. Dans une pièce gigantesque. Mais au moins, ça me permet de passer par là. Tiens, regardez. Hop. Parfait. Nous voici dans des casiers. Dans une... Douche. Dans des vestiaires. Wesh ! Oh, c'est impressionnement horrible. Hé, j'ai mal au crâne. Alors ça, ça me fait... J'ai mal au crâne, ça y est. Ah, pardon. Bonjour. Je m'appelle Dr. Glenn Pierce. Il ne faut pas se concentrer sur la négativité. Et je suis complètement d'accord avec ce professeur. Euh, ouais. Il faudrait que je prenne le plongeoir, mais encore faut-il que j'arrive... Voilà. Non, mais là... Non, j'arrive pas à passer. Oh ! C'est horrible. Il faudrait que j'arrive à agrandir, mais en même temps que ça ne dérange pas... Ah, voilà. 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 Là, c'est bon. Donc là, évidemment, je ne peux pas y aller. Par contre... Hop. Oh, c'est... Attendez. Je suis en train de revenir en arrière. What ? Je ne comprends plus rien. Je ne comprends plus rien. Attendez, je suis perdu. Voilà. Je suis perdu. Il faut que j'aille là. Mais je monte comment, moi ? Ah, putain. Ah, en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que... Oh là là, c'est terrible. Oh. Ah, et en fait, je n'ai pas le choix. Il faut que j'arrive à monter, là, d'abord. Ok. Alors. On va me respecter, quand même. Hop. Voilà. Et là... Hop. Oh, je pense que ça marche, là. Allez, j'ai trop le seum. Alors, sachez que j'ai réussi. Ok, bah, j'ai réussi du premier coup, en fait, à réussir à monter sans le plongeoir. Et hop, à passer. Bon, bah, écoutez, ma foi. Très, très bien. Très, très bien. Très, très bien. Bien, bien. Par ici, on est dans les conduits d'aération. Un vrai bonheur. Oh. Mais non. C'est une blague. Oh. Et du coup ? Mais ça ne va pas m'aider du tout, ça. À quoi ça sert ? Oh, du coup, je suis dans le vide. Oh, j'ai fait bugger le jeu. Ah, j'ai fait bugger le jeu. Mais non ! Vu que j'ai réduit le... Je suis dans le conduit d'aération. Ah, c'est énorme ! Bon, du coup, je suis peut-être un petit peu trop petit. Ah ouais, non. Ah oui, là, je suis carrément trop petit, par contre. J'espère que je vais réussir. Ah, bah si, je vais le prendre et ça va m'aider à grimper, c'est bon. C'est incroyable, j'ai cru que j'avais fait... J'ai cru que j'avais fait bugger le jeu carrément. Et en fait, bah non, pas du tout. Pas du tout. C'est absolument fait pour. Eh. Redites-le-moi encore une fois. C'est pas une masterclass, ce jeu ? En vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai, de vrai. Là, je sais juste pas comment je vais m'en sortir, mais ça devrait aller. C'est impressionnant, c'est Inception, mais en mieux. Parce qu'en vrai, soyons cotés, le film Inception, en vrai, de vrai, c'est sous-côté. Enfin, c'est sur-côté, je veux dire, pardon. En vrai, soyons honnêtes, deux minutes. Hop. Et voilà le travail. Ah. Et je suis censé aller là, en face ? Alors, attendez. Ha ha ! J'avais pas pensé à ça, moi. Eh. Comment faire ? Ha ha ! J'avais pas pensé à ça, moi. J'étais tout content. Hmm. Parce que là, je suis un mini-moïs. S'il saute dessus. Hmm. Ah ouais. Attendez, je recule un peu, quand même. Euh... Oui. Monsieur. Alors là, je vois pas du tout comment faire. C'est trop petit, là. Oh, mais putain. Ah, mais non. J'allais dire que je rentre dedans. Bah oui, mais non. Je... Mais non. Euh... Si. Attendez. Mais si. Si je ressors du conduit, je vais ressortir là-bas, non ? Attendez. Attendez. Ça tient ? Attendez. Je suis sûr que je dois ressortir du conduit. Allez, let's go. Je crois que c'est bon. Je crois. Je crois que c'est bon. Alors vraiment, je suis minuscule. C'est terrible. Hop. Donc là, je quitte le conduit d'aération. Ça prend 30 ans. C'est infâme. Mais j'ai réussi. En fait, il faut aussi avoir... En fait, ça joue sur tout. La perception, la physique. Mais également sur la mémoire. Parce que tu vois, je me souvenais plus. Que en fait, en passant à travers le château, on passait, tu vois, d'un point A à un point B. Donc forcément, tu peux repasser du point B au point A. Et j'avais plus pensé à cette logique. Mais bon, là, je suis vraiment en minimoise. C'est terrible. Donc là. Oh là. Ok. On va y arriver. On va y arriver. Ok. Un vrai minimoise. Impressionnant. C'est impressionnant. Bon, j'espère retrouver ma taille normale en passant le portail. Parce que sinon, ça va être très compliqué de pouvoir continuer ainsi. S'il vous plaît. Eh ben, c'est super. On va jouer à deux à l'heure, du coup. Ah ben, c'est super. Je me suis fait vraiment couillonner. Je me suis fait douiller. Bon, on arrive dans une jolie salle. Ah, c'est bon. Là, je vois une porte en bas. Il y a la radio là. Et il y a une porte ici qui va me remettre à ma taille. Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. And I'd like to thank you for triggering every single one of our 823 emergency protocols. This will assist us greatly in improving the system for future patients. Congratulations. Thank you. Ça y est. Let's go. Oh, regardez, on est en train de grandir. On est en train de grandir de plus en plus. Oh, c'est excellent. Excellent. Ah, mais non. Mais non, on est en train de rapetissier, là, non ? Ah ouais, je suis trop con. En fait, on était en train de rapetissier, je crois. Voilà. Faut que j'aille là et que j'aille là. Voilà. Ok. Là, j'ai une bonne taille. Bon, de toute façon, on s'en fout. Il faut aller là-haut. Eh, bon, pour ça, rien de plus simple. Euh... Bah, j'espère que ça va marcher. J'espère que ça va marcher. Ah ! Superbe ! Euh... Bah, là, le problème, comment dire ? Si je rentre dedans, là, il se passe quoi ? Non, mais là, je panique et je ne comprends plus rien. Oh ! Ok. Bon, t'as capté, j'ai capté. Euh... Du coup... C'est légendaire, ce qui se passe. Voilà. Hop. Je me téléporte dedans. Boum. Je suis en face de la porte, normalement. Pas du tout. What the fuck ? Ah ! J'étais pas bien aligné, excusez-moi. Hop ! Non, là, normalement, je suis au niveau de la porte. Non, la porte est juste au-dessus. What ? Qu'est-ce que c'est que cette merde, encore ? Ah, il faudrait que je m'aide. De l'ombre. Euh... En fait, il faudrait que j'arrive à aller là-haut. Mais... On se fout de ma gueule. Oh, je sais ! Mais oui. Il faut que ce soit petit. Petit. Comme ça. Et que j'arrive. Euh... Bah non, du coup. Ça ne marche pas. Non, mais j'ai... Oh... Putain, mais pourquoi ça ne veut pas ? Pourquoi je me retrouve face à un mur, là ? What ? Mais... Pourquoi ? Pourquoi il y a un mur, là ? Non, mais là, on se fout de moi. Eh, je vais péter mon crâne. Attendez. Ah, mais là, j'ai l'impression d'être plus proche. Alors que là... Bah non, je suis tout aussi proche. Non, mais là, je vais péter mon crâne, en fait. Je vais péter mon crâne. On va essayer de rester à une distance. Ah, parce que là, je suis collé au mur. Mais je ne veux pas être collé au mur. Non, mais c'est... Là, je ne suis pas collé au mur, là. Là, je ne suis pas collé au mur. Oh non ! J'avais un super truc. Oh là, viens ici, toi. Viens ici. Dis-moi que c'est bon, s'il te plaît, parce que je vais péter mon crâne. Oh, j'y suis presque, en plus. Mais non. Mais je suis si loin. Mais je suis si loin. En fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas à quel moment je peux y arriver. Non, mais en fait, je pense que j'avais raison dans mon raisonnement. Il faut que je mette le truc en petit, ce que je dis depuis tout à l'heure, et que je le mette là-haut. Mais je ne peux pas. Mais j'ai raison, c'est ça qu'il faut faire. 100%. Comment je fais ça pour rendre ça plus petit ? Je ne peux pas le mettre dedans. Ah ! Ça y est, j'ai capté. Là, c'est minuscule. Ça a marché. Je ne sais pas comment, mais je crois que ça a marché. Ça m'a l'air d'être la catastrophe. Oh ! Putain ! Ok, j'ai réussi, je suis passé. Bon, allez. Maintenant, je suis de nouveau minuscule. Incroyable. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie encore ? Faut que j'aille là-haut. Oh bah. Attendez, ne bougez pas. Je ne vais pas me casser la tête. Eh. Je suis un génie ou pas ? Hop là ! Même pas besoin de descendre. T'imagines ? Hop ! Direction l'ascenseur. Let's go ! Meeting for Cardboard Lovers Association. Ok. L'association pour les chats, c'est bon ça ? Bon, le chargement, qu'est-ce qu'il nous fait ? Maintenant, il fait tout à l'envers, c'est ça ? Ok, bon. Un peu moins fun cette fois-ci. Nouveau réveil. 3 heures du... Ah non, mais là, il faut arrêter là. Là, je fais je ne sais pas combien de rêves. Là, on en fait beaucoup plus que prévu. Il y a une erreur dans le protocole. D'accord, le... Error analysis complete. You are exhibiting signs consistent with an increase in fear, hopelessness and frustration. This is inconceivable as Somnascult therapy is proven to correlate with a decrease in these emotions. Ok. Hypothesis. Patient was improperly oriented. Conclusion. Impossible. Ah ! Reformulating. Ah ! Il faut se réveiller. Patient requires additional Somnascult therapy. Conclusion. Emergency exit protocol cannot proceed. Emergency exit protocol has been emergency destroyed. Instruction. Continue with Somnascult therapy indefinitely on an independent basis as all orientation resources have been exhausted. This concludes your standard orientation process. Goodbye. Ah ouais, c'est vraiment des mères de toi. Ok, bah là, on est en partie en mode escape game, quoi. Genre, pire que tout. Ok, d'accord. Donc là, il va falloir qu'on se débrouille tout seul pour pouvoir nous réveiller globalement. Et sortir du... Bah de... De... De ce... Cette boucle sans fin, puisque le protocole est terminé. Eh oui. Eh oui, eh oui. Le réveil ne fait que de sonner. On est dans une boucle. Inception. Oh mon dieu. Comment on va faire ? Parce que là, ça va re-sonner, là. Ça va re-sonner, là. Je vais péter mon crâne. Oh ! Wesh. Ah oui, alors non. Oh ! Oh la dingue. Oh la dingue. Oh ouais, putain. Vous avez compris ce qui se passe, hein. J'imagine bien. Oh ! Oh ! C'est bon, j'ai réussi. Oh ! Oh ! Excellent ! Mais c'est énorme, hein. Le... C'est énorme. Ok. Ok. Mais ça ressemble vraiment à mes couches... Enfin non, ça ressemble pas à ça, mais mes couches marges, je vous rassure. Mais il y a un délire, un peu. Ah ! Voilà. Ah, ça c'est con. Ça c'est con. Je ne peux pas aller là. Je ne peux pas aller là, je ne peux pas aller là. Je ne peux pas boire, j'ai déjà trop bu. Je ne peux pas boire, je dois conduire. Toujours trouver des excuses. Ceux qui ont la ref. Bon, bah... C'est super. Comment on fait ? Imagine le jeu est fini et tu ne le sais pas, et genre tu restes comme ça pendant genre 3 heures. Oh. Oh la dingue. Oh la dingue. Hop. Hop. Ah. Ça fait peur la musique un peu, non ? Ok. Excellent. 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 Hello. My name is Dr. Glenn Pierce. Thank you for completing the Somnusculpt Standard Orientation Protocol. Before you begin the first phase of therapy, I'd like to briefly describe the finite and fragile nature of the dream state. Oh la la, la dingue, on marche sur les murs frère. Spider-Man. Hop, on ne change pas les bonnes habitudes, il faut que j'aille où là. Je comprends que je n'ai plus rien. Ah là. Mais non. Oh putain. Je ne comprends rien à ma vie. Oh là. Je ne comprends rien physiquement à ce qui se passe. Mais c'est légendaire. Of course, nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire trial by fire scenarios with solutions that could not be found otherwise. Mais c'est, c'est, merde. Oh bâtard. Oh ils ont été trop forts. Oh ça, alors ça c'est bien joué. Mais c'est métamorphorique aussi hein. En vrai c'est métamorphorique hein. Genre euh, comment faire changer de point de vue quelqu'un si euh, il est retranché dans ses opinions. Wesh. Bon bah retour de l'ascenseur peut-être. Allez. Let's go ! Tu vois, il faut savoir voir les différents points de vue, changer de perspective et on peut découvrir des trucs de ouf. Voilà. Pour la morale du jeu. Euh... Ah ! Moi j'aurais pu attendre des heures là. Donc euh... Perception is not reality. Haha. Si si. Ah bah non du coup oui c'est ça. Et bah c'est ça. Ce qu'on voit c'est pas forcément la réalité, voilà c'est ça. On en revient au même à la moralité en fait hein. Il faut savoir changer de perspective pour voir les différentes vérités entre guillemets. Voilà. Oh bah ah cette fois-ci c'est à droite. Excellent. Hop. Je considère que c'est à droite. Ah non c'est à gauche. Sortie c'est à gauche. Bien. Hop. Là il dit c'est à droite. Et bah c'est à gauche cette fois-ci. Ah ! Excellent. A gauche. Et bah non c'est à droite. Énorme. On va devenir fou. A droite. Pas du tout. A gauche. Euh... Je suis sûr qu'à un moment donné il va falloir s'arrêter. Euh... Et si on réfléchissait un petit peu au sens de notre vie là. Il dit qu'il faut aller à droite. Bon mais manifestement je ne peux pas... Euh... Aller à droite. Bah donc je vais continuer. Et si je recule ? Non. Toujours pas. Je suis sûr qu'on peut bouger un panneau et tout. Non ? Mais il faut faire ça combien de fois ? Ok. Bah moi je... Je veux bien hein ! Mais j'ai quand même un doute. J'ai l'impression qu'on se fout de ma gueule. Bon droite. All 1 droite. All 1 droite. All 1 gauche. All 2 gauche. All 1 gauche. Quoi ? Oh j'ai compris. Je crois qu'il faut réussir à faire du premier coup. Non ? All 1. All 1. Alors là. Je ne vois pas. Et je ne peux rien prendre. C'est ça le plus... Le plus cocasse. Il faut que j'aille là peut-être là-haut. Ah non. All 3. C'est nouveau ça. All 3. Il n'y avait pas le All 3 avant si ? What ? Mais il n'y avait pas avant le All 3. 1. 2. 1. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire ? Pourquoi j'ai faux ? Mais... Il faut toujours aller à gauche. Regardez. A chaque fois que je vais à gauche... Ah non. Wesh ! Je ne comprends pas. Vous savez que je viens même de chercher sur Internet. Je viens même de chercher sur Internet les gars. Première fois que je le fais là. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est... J'ai qu'un seul chemin à gauche. C'est... Je... Je ne comprends pas. Pourquoi ça fait ça ? Gauche ? Mais... Attends. On ne va vraiment pas réussir à finir le jeu là à cause de cette connerie ? Quoi ? Il a fait le ding alors que je n'ai même pas pris la porte. Ah ah. Putain mais je... 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 J'essaie de comprendre. Je ne comprends pas. Hall 1. Si je vais en marche arrière. Non. Le hall 1 est là. Par contre là... Non mais ça ne s'arrête jamais. Wall 1 toujours là-bas. Allez. Ok. Du coup les amis. J'ai cherché sur Internet. Et aussi fou que cela ne puisse paraître. Je n'ai pas la solution. Apparemment si je ne me suis pas trompé. Au sol on peut voir des flèches. A priori. Cependant. Il n'y a pas de flèches. Je ne vois pas de flèches au sol. Excellent. Je ne comprends pas les gars. Je suis bloqué. Ah je suis bloqué. On a réussi à aller au hall 3 là quand même. Ah attendez c'est écrit quoi. Non ça ne nous aide pas. Please head up to the exit wake up. Attendez. Est-ce que vous rêvez... Faites un rêve lucide. Regarde la sortie. Pour vous réveiller. Donc là il faut que j'aille à gauche. Ok. What ? Mais là j'y arrive. Bah là il faut que j'aille à gauche du coup. Ouais mais je ne peux pas. Je peux pas. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ça me saoule. On peut pas remonter ? A gauche. Je ne peux pas aller à gauche. Donc du coup je vais aller à droite. Mais du coup c'est pas bon. Voilà. Ça annule. Ouais bon d'accord. En fait il faut vraiment faire ça. Jusqu'au bout. Faut pas se poser de questions. Voilà. On peut pas. Ça recommence. J'ai compris. Hall 1 gauche. Eh bah c'est pas bon. Allez hop. Tant pis. Hall 1 gauche. Toujours pas. Allez tant pis. Hall 1 gauche. Toujours pas. Allez tant pis. Hall 1 gauche. Non mais là... Pfff. Mec. Il faut arrêter là. Ah ça y est. Ah faut peut-être regarder l'opposé. Ok. Donc là je regarde à droite. Puis gauche. Oh putain. Donc là je regarde à droite. Puis gauche. Oh là là. Ça y est j'ai capté. Mais comment c'est possible ? Comment ils ont fait ça ? Oh putain. J'ai capté. En gros. A chaque fois. Il faut regarder à l'opposé de la flèche. Je sais pas comment ça marche. Mais. Incroyable. Ça m'a rendu fou par contre. Vraiment ça m'a rendu fou. Et comme quoi. Même avec internet. Bah ça ne m'a pas aidé. Voilà. Donc. Assez dingue. Assez dingue. Euh. Oui parce que c'est mon cube. Euh. Ah. 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 Voilà. Hop. Route fermée. Rien n'a péter. Voilà. Hop. Le distributeur. Merci. Bonsoir. On sort par ici messieurs dames. La radio. Ok. Superbe. Très bien. Oh merde. Qu'est-ce qu'il vient de se passer ? Un ascenseur. Ah. Excellent ça. Excellent. Hop. 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 Ok. La sortie à gauche. Ah. Ça c'est une première. Wesh. Non mais là euh. Wow. La dinguerie. La dinguerie. La dinguerie. Non. 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 Je refuse d'avoir un labyrinthe. Perception is reality. Oh. Non. Je veux pas avoir un labyrinthe. Bon. Je vais aller tout droit. Est-ce que ça s'arrête ou pas ? Oh. Elle sur la. Les gars. Les gars. Les gars. Les gars. Ce que je vous ai dit. Ce que j'ai cherché sur internet. C'était donc ça. Ah. Excellent. Ok. Donc faut juste suivre les flèches. Let's go. Ah. J'étais en avance sur mon temps. Allez. Ça régale. Pas de soucis. Go l'ascenseur. En vrai il est long le jeu. Je suis content. Oh. Magnifique. Oh non. S'il vous plaît. C'est effrayant là quand même. Wesh. C'est énorme. Tellement bien fait. Non mais regardez. On se fout de nous. On se fout de nous. Je suis enfermé en fait. C'est très perturbant n'empêche parce que tu sais que c'est réel et en fait d'un coup. Tu vois que c'est changé en temps réel parce que en vrai. En vrai c'était de la vraie 3D et maintenant c'est un vrai PNG quoi. Ok. Et bah voilà. Oh. Très bien. Le réveil qui sonne bien évidemment. Qu'est-ce que vous en pensez les amis de ce jeu ? Honnêtement. Franchement. Moi j'adore. Oh. Le chargement. Je m'y attendais pas. Oh. Le chargement en cube. Excellent. Ok. Où est-ce qu'on se réveille ? Oh. Est-ce qu'on se réveillerait pas pour de bon ? SomaSculpt. Sleep Clinique. Ok. Ah. Ok donc je suis même pas censé être là. Donc en fait d'accord. Oh. Je change en réalité. Je viens de changer de la réalité des choses là je crois. D'accord. Très bien. Conception. Superbe. Euh. Bah si déjà. Hop. What ? C'est quoi tous ces bruits là ? Alors. Paradox. Behavior. Musique. To dang loud. Ok bon c'est pas très. Whitespace. Espaces blanc. Hum hum. Oh. Y'a de la musique derrière. Et si je bouge ça ? Y'a toujours la musique. Euh. D'accord. Bah écoutez moi ça m'a fait plaisir. C'est que je n'y comprends plus rien. Voilà comment vous dire je n'y comprends plus rien. Ah mais non. Mais voilà. A mon avis je suis là dedans. Pourquoi je n'arrive pas à grandir. Oh oui on est dedans. Oh je confirme on est dedans. Ok donc attendez on va tout agrandir. On va y arriver. Euh. Est-ce que je peux rentrer ou pas ? Ah je peux encore pas. Oh. Non je peux encore pas rentrer malheureusement dedans. On va y arriver vous inquiétez pas j'ai capté. J'ai capté. Hop. Faut bien la mettre au fond. Non c'est vrai. Hop. Bien au fond. Voilà. Et je peux toujours pas rentrer dedans. C'est aberrant. Comment ça se fait ? Putain j'arrive pas à jouer avec la perspective. Ah. Non. Mais c'est quoi cette merde ? Ah mais oui. Il faut que je la... Je suis trop bête. Il faut la prendre de proche. Voilà. Ok. Et là on revient ici. Oh superbe. Et on peut faire cette boucle combien de fois à peu près ? Oh. Je suis un génie. Et là maintenant je suis un petit. Euh... Mais en même temps ça sert à rien. Qu'est-ce que je suis censé faire là ? Qu'est-ce que je suis censé faire les gars ? Euh... Ouais. Qu'est-ce que... Non mais alors là mon pote ça devient de plus en plus... De plus en plus dur quoi. Ah faut que je rentre dedans pour que ce soit nouveau à bonne taille. Voilà. Là je suis nouveau à la... À la taille normale. Euh... Voilà. C'est bien. Comme je ne comprends pas ce que je dois faire. C'est forcément bien pratique. Bon les amis on va s'en arrêter là pour cet épisode. On va faire une pause à notre cerveau encore une fois. Et puis on se retrouvera très rapidement je l'espère pour le quatrième épisode. N'hésitez pas à donner vos conseils, vos astuces. Si vous avez des idées je suis preneur. Parce que comme vous pouvez le constater malgré mes recherches sur internet je ne trouve pas les solutions. Donc c'est cool au moins ça ne me spoil pas. Donc voilà si vous avez des idées je suis preneur. Et puis nous on va essayer de s'en sortir dans le dernier épisode très bientôt. N'oubliez pas le like, le commentaire et encore une fois le Game Pass Xbox Ultimate à 15€. Eh bien il est à 5€ sur Eneba. Donc profitez-en. Moi ça me régale. Je vous le dis. Allez plein de bisous. C'était Mkolo. Et ciao tout le monde.